Bienvenue à UGC Sémisité Léal, merci d'avoir répondu à notre invitation pour découvrir dans quelques minutes Rebelle, qui est une véritable avant-première, on a le plaisir de vous présenter ce soir, parce que le film ne sortira dans les salles que le 28 novembre prochain. Alors, je vais tout d'abord appeler la distributrice du film, celle qui a fait le choix du cœur pour ce magnifique film. Alors merci d'accueillir avec moi Isabelle Dubard pour Rapines Distribution. Merci beaucoup, quel accueil, merci infiniment. C'est vrai que c'est le choix du cœur ce soir, parce que c'est un film que nous avons découvert à Berlin. Il y a un écho ? C'est un film que nous avons donc découvert au Festival de Berlin, où l'actrice a remporté le lion d'argent. Et depuis, il a entamé le dernier, dans tous les festivals, on remporte en général le prix du meilleur film, et l'actrice, le prix de la meilleure actrice. Voilà. Vous verrez, c'est une histoire forte qui nous est proposée ce soir. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec des cinéastes québécois. Il y a deux ans, on avait sorti « Incendie ». Voilà. On a reproduit un film qui va arriver en février, qui aborde aussi des sujets qui posent problème au monde entier. Et il faut reconnaître que les Québécois ont une manière d'appréhender les choses que nous, en tout cas, on ne saisit pas. Pas sous cet angle-là, pas avec cet humanisme, mais pas avec cette distance qui permet de dire les choses, d'en parler ensuite, sans que ça devienne quelque chose de tabou. Voilà. Mais je voulais tout d'abord remercier notre hôte, Antoine, et le GC, qui nous accueillent toujours avec beaucoup de chaleur. Les sales GC, qui nous accueillent aussi toujours souvent quand on rentre de festival avec des perles qu'on a envie de faire beaucoup de lire. Comme on travaille souvent avec le Québec, je voudrais particulièrement ce soir remercier la délégation du Québec en France, parce que c'est toujours un grand soutien. L'équipe culturelle, Bertin Leblanc, Pascal Coss, qui sont toujours à nos côtés, toujours à nous proposer des solutions pour nous aider. Monsieur Michel Robitaille, le délégué général du Québec en France, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je vous remercie du fermet accueil. Et vous gardez votre meilleur accueil également pour Kim El-Guillenne, l'organisateur du Québec. C'est vraiment un plaisir d'être ici dans une plus si belle salle. Et apparemment, avec le système de joie et les gens, je sais bien, en plus, alors j'étais content d'entendre ça. Tout d'abord, merci à Rapinesse, et Yara Alenco, et l'UGC, et la délégation générale du Québec d'être ici parmi nous, et pour ce travail de promotion du film, et d'avoir embaussé le film. C'était une expérience, je dirais, qui a été moins l'expérience la plus forte de la vie jusqu'à aujourd'hui, de partir en plein d'autres. C'était maintenant, près à l'autre, on était les deux, c'était le deuxième long métrage tourné en l'équilibre démocratique du Congo, tourné en large majorité avec des non-acteurs, plusieurs, on l'a lue, et donc, en même temps, c'était un appel à l'aventure, et aussi des fêtes extra-ancénaires, dans les nuits, de qui fait ça. Alors, on sera ici après pour répondre à quelques questions. Et puis, merci d'être sur le film. Alors, comme ça dit, on vous retrouve à la fin de la production, et je vous demande vraiment de rester en salle, parce qu'on aura une très jolie surprise pour vous, donc je vous laisse découvrir Odel. Merci Isabelle, et on vous donne rendez-vous dans 1h30 pour vous retrouver. Merci, à tout à l'heure.